Montrer que vous faites plein de choses différentes, c'est super bien. Il faut qu'à un moment donné, vous choisissez un truc et que vous montrez comment vous avez construit ce sujet-là. Nicolas Gymnès est directeur photo du journal Le Monde. Sa mission aujourd'hui, offrir son regard critique à ses photographes débutants. Des conseils, mais cette lecture de portfolio, c'est aussi l'occasion de repérer de nouveaux talents. Moi, mon métier en tant que directeur de la photo, c'est effectivement autant de faire le journal que de faire le tour des festivals et de rencontrer un maximum de gens. D'abord, pour rester alerté sur les différentes écritures qu'il peut y avoir, les différents sujets. Il y a ici des gens de partout dans le monde et ils ont accès à des histoires auxquelles nous, on n'a pas accès. Parmi tous les festivals qu'il fréquente, Visa garde un goût particulier, car Nicolas Gymnès a grandi à Perpignan. Et c'est ici que tout a commencé, par un job d'été comme surveillant d'exposition. Deux ans plus tard, il devient l'assistant de Jean-François Leroy, le directeur du festival. Puis deux rencontres en collaboration, Nicolas prend la tête du service photo du Monde en 2009. Il n'a pas encore 30 ans. Jamais j'aurais imaginé, quand j'avais 20 ans, que les photos qui seraient plus tard accrochées sur les murs seraient des photos produites par moi et le journal pour lequel je travaille. Pourtant, ça deviendrait presque une habitude. Cette année encore, un reportage réalisé pour le Monde fait l'objet d'une exposition, celle de Laurent Wanderstock. Un travail sur la bataille de Mossoul, dont l'un des clichés a même gagné un World Press Photo en février dernier. Ce qu'il ressent. Énormément de fierté. De la fierté pour lui d'abord, c'est vraiment tout son travail. De la fierté pour le journal, parce que depuis 2004-2005, on a fait énormément d'efforts pour devenir un journal référent, pas seulement en texte, mais aussi en photographie. Et puis de la fierté de passer devant tous les grands journaux américains qui trustent ce prix depuis des années, le New York Times et bien d'autres. D'autres journaux qui parfois lui ont fait les yeux doux, mais lui n'en a que pour le monde.